Amen! C'est important de rappeler ces choses, parce qu'il y en a qui ne se fâchent pour rien. Ils ne se sont pas peut-être que tu pries, peut-être que tu lis la Bible, peut-être que tu es en entretien, peut-être même que tu es en famille! Et vraiment, nous sommes dans la joie qu'il soit au milieu de nous. Et j'aimerais que nous acclamons très fort le Seigneur pour son serviteur et passeur, Jélène Derigo. Que Dieu bénisse! Amen au God! Alléluia! Gloire à Jésus! Je veux vous permettre de prendre place quelques instants. Je dis quelques instants parce que ça ne sera pas pour très longtemps de mon point de vue. Je voulais, avant de commencer, à vous parler ce matin, prendre le temps de saluer, de remercier Dieu. pour l'ange de cette maison. Ce qu'il vous a dit tout à l'heure est vrai. Nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, mais le peu de temps que nous avons passé à échanger, à partager la parole du Seigneur a été une grande bénédiction pour moi. Au-delà de ce que nous faisons dans le corps de Christ, des actions que nous posons, il est précieux pour nous de sentir le cœur des gens qui servent le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, dans le corps de Christ, on n'a pas tellement un manque de gens qui servent Dieu. On souffre d'une situation critique, c'est que beaucoup de ceux qui servent le Seigneur ne le servent pas avec le cœur, mais le servent avec le ventre. Et vous êtes tellement bénis d'avoir pour Père, dans cette maison, un homme qui sert Dieu avec son cœur. Et je vous ai demandé de vous asseoir quelques instants, en mettant que ça ne durerait pas, parce que je souhaite que tous autant que vous êtes, vous puissiez vous tenir sur vos deux pieds pour acclamer le Seigneur très, très fort pour la vie de l'apôtre Gouglas. Alléluia! Alléluia! Tout ce cri de victorieux, un cri de conquérant, My God! Shana He! Am, 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 He! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire, Merci, apôtre! Merci, apôtre! Vous n'avez pas idée de tout ce que ça représente comme sacrifice, alors je voudrais que de tout votre cœur, vous puissiez lui dire, Merci, apôtre! Merci, apôtre! Donnez une offrande d'acclamation encore très, très forte pour le Seigneur. Et prenons place dans la présence de notre Dieu. Je voulais remercier l'homme de Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir devant vous. C'est vrai que nous avons beaucoup d'occupation, mais à cause de la connexion que nous avons eue dès qu'il m'a proposé l'invitation, tout de suite, je n'ai pas hésité à lui dire, je serai là. Je serai là avec plaisir, parce que j'ai conscience que la relation que Dieu a créée au milieu de nous est une relation qui va durer. Et je veux donc en profiter pour vous transmettre à tous et à toutes les salutations de l'Église dont je suis le pasteur principal, l'Église Providence, et également les salutations de mon épouse, le pasteur Shirley d'Orego, qui n'est pas là. Elle a dû s'occuper de l'Église ce matin. Mais je voulais vous transmettre ces salutations. Ça fait 11 ans que nous sommes mariés, elle et moi, et nous avons trois enfants. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait après Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux commencer sans plus tarder à vous partager les choses que Dieu a mises sur mon cœur. Je demande au Saint-Esprit de m'aider parce qu'il s'agit d'une série que j'ai partagée sur huit messages. Et je vais avoir besoin de l'aide du Saint-Esprit pour vous dire les choses essentielles que je peux vous partager ce matin. Mais avant d'ouvrir le livre, prions quelques instants. Demandons au Seigneur de disposer nos cœurs afin que les choses dites puissent être dites avec clarté et qu'elles produisent du fruit digne de l'Esprit de vérité. Prions. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Il est certain que nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes. Et imaginez produire la vie. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et ce matin, je demande que ton esprit vienne et qu'il pousse les paroles qui sortiront de cette bouche et qu'il les plante dans des cœurs disposés. Seigneur, nous réprimandons tout esprit de distraction, tout esprit de malentendu et nous déclarons dans le nom de Jésus que ces paroles qui sont esprit et vie viennent, qu'elles combattent la mort et qu'elles produisent la vie dans tous les domaines de notre existence. Laisse que chaque personne ici présente soit mise en contact avec ta vie. Ta vie dans les finances. Ta vie dans le foyer. Ta vie dans le travail. Seigneur, c'est ta vie à laquelle nous voulons être connectés. Et nous te rendons toute la gloire pour cette opportunité que tu nous donnes de parler de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Dans Josué chapitre 5, versets 2 à 12. Nous avons échangé, je ne sais pas exactement comment cela est venu dans la conversation, mais je crois que je lui ai demandé, mais sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment à l'Église ? Et l'apôtre de me répondre, cette année, nous sommes dans l'année des conquêtes. Je lui ai dit, waouh ! Sans qu'on ne se soit concertés, dans notre Assemblée également, nous avons décrété 2018, année des grandes conquêtes. Amen. Et il m'a dit, mais dans ce cas, il faut que tu viennes nous parler des conquêtes. Et je veux vous parler de la conquête. Amen. « Dites avec moi, si vous y êtes, que nous y sommes. » Josué 5, versets 2 à 12. Alors, je vais faire la lecture. « En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralote. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis car les enfants d'Israël avaient marché quarante ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coulent le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncier toute la nation, ils restèrent à leur place, dans le camp, jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui » « Quelqu'un dit avec moi « Aujourd'hui » « Aujourd'hui » « Dis à ton voisin de ma part « Aujourd'hui » « Aujourd'hui » « J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte » et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans le vin et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Je voudrais, pour commencer à vous parler et situer le contexte dans lequel nous nous trouvons, vous rappeler qu'il est impossible de parler de conquête si l'on ne parle pas d'un homme nommé Josué. Moïse a conduit le peuple d'Israël jusqu'aux portes de Canaan mais Dieu ne lui a pas permis d'entrer en Canaan. C'est son serviteur Josué que Dieu va susciter et que Dieu va utiliser pour mener toutes les batailles qui vont permettre à Israël de rentrer en possession de son héritage. Je me réjouis ce matin de ce que je suis en face d'hommes et de femmes qui ne sont pas venus se balader sur la terre mais qui sur cette terre des vivants possèdent un héritage. Je veux saluer prophétiquement le jour où chacun d'entre vous va rentrer en possession de son héritage. Certainement, nous nous battons quotidiennement pour survivre dans cette vie mais j'appelle dans le nom de Jésus-Christ la dimension d'une vie abondante pour chacun d'entre vous. Je prophétise que vous mangerez les meilleures productions de ce pays. J'annonce dans le nom de Jésus que le miel et le lait sont sur le point de couler à l'intérieur de votre existence. Quelqu'un me donne un bon amène. Oui, nous sommes dans un temps de conquête. Et voyez-vous, il ne peut pas être question de vivre la promesse si on n'est pas passé par la conquête. Dieu peut vous avoir promis de nombreuses choses mais il est de votre responsabilité de lutter, de vous battre pour que les choses que Dieu vous a promises se matérialisent dans votre existence. Parfois beaucoup de gens se plaignent en disant on m'a prophétisé ceci et cela et je n'ai pas vu ces choses arriver. Ma seule question pour toi est qu'est-ce que tu as fait pour que ces prophéties s'accomplissent ? Parce que même les enfants d'Israël avaient la promesse mais ils devaient passer par la conquête. Dis à ton voisin, n'économise pas la conquête. Souvent lorsqu'on parle de l'histoire des enfants d'Israël et particulièrement de Moïse, on dit Moïse a été rejeté parce que n'ayant pas pu emmener Israël à prendre possession de la terre promise. La seule difficulté que j'ai avec cette lecture c'est que Dieu ne dit jamais à Moïse je te choisis et je te suscite pour que tu fasses entrer Israël dans la terre promise. Dieu suscite Moïse en lui disant je veux que tu délivres mon peuple. Et donc c'était le rôle de Moïse de délivrer Israël mais c'était la mission de Josué de faire entrer Israël dans la terre promise. Parfois il y a des choses que vous souhaitez faire que vous n'arrivez pas à faire simplement parce que ça ne fait pas partie de votre mission. Ce n'est pas le résultat d'une malédiction ce n'est pas le résultat d'une condamnation c'est juste que Dieu vous a appelé à faire autre chose. Vous devez identifier ce que Dieu vous a appelé à faire et cesser de jalouser les autres qui ont leur don et leur talent parce que vous en avez aussi et il est temps que chacun s'occupe de son couloir. Alléluia. Parce qu'il y a trop de jalousie aujourd'hui dans le corps de Christ. Un tel regarde, un tel autre est dit si seulement j'avais ce qu'il a. Tu n'as peut-être pas ce qu'il a mais tu as quelque chose qui t'appartient à toi et il serait bon que tu t'occupes de ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Josué est donc celui que Dieu va utiliser pour permettre à Israël de prendre possession de la terre promise. Mais en ce qui concerne cet individu il y a des choses que vous devez savoir, que vous devez connaître. Mais pourquoi je vous parle de Josué ? Pourquoi je vous parle de cette phase spécifique là de la conquête ? Parce qu'après avoir traversé le Jourdain ma Bible m'enseigne que les enfants d'Israël ne sont pas tout de suite allés confronter les habitants de Jéricho. Ils ne sont pas tout de suite allés affronter les Philistins. Ils ont traversé le Jourdain et la porte dans laquelle ils se sont arrêtés le lieu dans lequel ils ont établi leur campement ce lieu-là s'appelle Gilgal. J'essaye d'expliquer à quelqu'un que vous ne pouvez pas entrer en conquête si vous n'avez pas de Gilgal dans votre parcours. Gilgal c'est un lieu de rassemblement. Gilgal c'est l'espace dans lequel on se réunit pour établir des stratégies. Même dans le monde de l'armée on sait même si ce sont des forces spéciales qu'on va relâcher que les forces spéciales ne seront pas en capacité de mener à bien leur mission si au préalable elles n'ont pas établi un QG un quartier général. C'est dans le quartier général qu'on vient qu'on se rassemble, qu'on discute qu'on établit la stratégie qu'on va mettre en place pour rentrer en possession de ces possessions. Et aujourd'hui je note qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont lancés dans la conquête qui se sont lancés sans avoir au préalable cherché leur Gilgal. sans avoir établi leur campement. Réussir à conquérir sa terre promise c'est au préalable avoir choisi d'établir son campement son Gilgal. Gilgal c'est le lieu du rassemblement et pour nous qui sommes chrétiens Gilgal est en fait une image de l'église locale. Vous ne pouvez pas imaginer combien l'église locale est importante dans votre destinée. Je comprends qu'il y a des gens aujourd'hui, j'entends, qu'il y a des gens qui négligent de plus en plus l'importance capitale et cruciale de l'église locale. Mais vous ne devriez pas faire la même erreur. D'ailleurs je crois que ce n'est pas votre cas puisque vous êtes ici ce matin. Mais je veux vous aider à garder toujours à l'esprit la grande valeur de l'église locale dans laquelle vous vous trouvez dans l'accomplissement de votre destinée. Quelles que soient les promesses que vous avez, si vous n'avez pas une église locale dans laquelle vous vous rassemblez, ces promesses ne se manifesteront pas. Quelles que soient les prophéties que vous avez reçues, si vous n'avez pas un lieu de rassemblement, vous ne réussirez pas à les accomplir. C'est en connaissance de cause que l'apôtre Paul déclare d'ailleurs « N'abandonnez pas vos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns. » Il faut quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans notre existence, que nous choisissions de nous réunir, de nous rassembler envers et contre toute difficulté. Parce que l'église locale est l'espace central dans lequel Dieu rassemble son peuple afin de le relâcher dans le monde. Tu as besoin d'un Gilgal. Je dis Gilgal, c'est l'image de l'église locale. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui vont à l'église par tradition. Et ils ne peuvent pas bénéficier au maximum de ce que représente l'église locale. L'église locale, on n'y vient pas par hasard. On n'y vient pas par accident. On n'y vient pas parce qu'on s'ennuie à la maison. L'église locale, il y a au moins cinq choses que vous devez être prêts à vivre au sein de l'église locale pour qu'elle soit une source de bénédiction pour vous. La première chose, c'est que l'église locale est le lieu dans lequel on accepte de se laisser conduire. Les enfants d'Israël arrivent à Gilgal parce qu'ils ont accepté à un moment donné de dire à Josué, nous te suivrons. Nous marcherons à ta suite. Peut-être que je peux ouvrir une parenthèse ici pour dire que les enfants d'Israël expliquent à Josué, nous on veut bien te suivre. Seulement veille à ce que l'éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Je n'en disconviens pas, nous devons toujours nous assurer que l'éternel est avec nos leaders. Mais je m'appuie sur cette image pour montrer qu'il y a des gens dans la vie qui s'associeront à vous par condition. en posant des conditions. En fait, il faut que vous fassiez la différence dans votre vie entre les gens qui vous suivent par conviction et les gens qui vous suivent avec des conditions. Parce que ce n'est pas exactement la même chose et vous pourriez être surpris si vous traitez ceux qui vous suivent avec des conditions comme s'ils vous suivaient par conviction. vous risquez de mettre un jour les mains sur la tête en disant comment il peut m'abandonner parce que vous n'aurez pas réalisé qu'en fait celui-là vous suivez parce que vous aviez de l'argent à lui donner. Et le jour où vous ne lui donnez plus d'argent, il ne trouve plus son intérêt à marcher à vos côtés et il choisit de prendre une autre trajectoire. Il y en a qui vous suivent et qui vous supportent parce qu'ils veulent compter sur le réseau de relations que vous pouvez mettre à leur disposition. Vous devez faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui vous suivent par conviction et d'autres qui vous suivent avec des conditions. J'aimerais que quelqu'un prie au nom de Jésus en disant je souhaite marcher par conviction à la suite des hommes que Dieu a mis devant moi. Que Dieu te préserve de ces faux amis, de ces gens dangereux, qui sont là simplement pour t'imiter, pour te copier, mais qui jamais ne reconnaîtront tout ce que tu leur as apporté. Peut-être que je n'ai pas le bon message pour la bonne assemblée. Peut-être que vous n'avez jamais croisé ce genre de personnes. Mais ils sont nombreux aujourd'hui. Ceux qui font comme s'ils étaient les premiers à inventer une façon de faire alors qu'ils vous ont d'abord observés et qu'ils font comme vous et ils ne veulent pas reconnaître que ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils vous ont préalable copié. Il est bon que nous établissions des copyrights dans le corps de Christ. Il n'y a pas de problème à s'être inspiré de quelqu'un. Il n'y a pas de problème à voir imiter quelqu'un. Il faut juste le reconnaître et donner l'honneur à qui mérite l'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même les disciples de Christ marchaient à sa suite. Mais je me rends compte que tant que Jésus n'avait pas fait le miracle de Cana, ses disciples ne croyaient pas en lui. C'est au Cana que Jésus fait le premier miracle et la Bible dit ses disciples à ce moment-là ont cru. Donc il y a des gens qu'on appelle disciples de CEP mais qui sont là avec les yeux grands ouverts en disant j'attends de voir où est-ce qu'on va. J'attends de voir le miracle. J'attends de voir mais Jésus dit heureux sont ceux qui ont cru avant d'avoir cru. Demande à ton voisin tué ici par conviction ou avec des conditions? Je prie que vous soyez là par conviction parce que lorsque tu es là par conviction quel que soit ce que tu entends tu sais où est ta place quel que soit ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux tu sais où tu dois être tu dis ce n'est pas par la chair et le sang que je me suis attaché à ce leader c'est parce que Dieu a mis la conviction dans mon coeur que je dois m'attacher à lui pour rentrer et prendre possession de mon Cana alors est-ce qu'il y a des membres de cette assemblée qui peuvent faire une standing on va une chaîne bref en ce qui concerne les choses que l'on doit vivre dans l'église locale je dis il y a cinq choses on doit choisir de se laisser conduire deuxièmement on doit accepter de se faire circoncire troisièmement on doit penser à guérir quatrièmement on doit accepter de se nourrir et cinquièmement on doit prendre le temps de se réjouir si vous êtes dans une église locale et que vous n'êtes pas en accord avec ces différentes choses dont vous pouviez bénéficier dans l'église locale vous allez commencer à vous ennuyer vous allez commencer à trouver le temps long à ne plus justifier votre présence dans la maison mais c'est ce qui s'est passé à Gilgal les enfants d'Israël n'ont pas été envoyés par Dieu tout de suite dans le combat ils sont d'abord arrivés à Gilgal pour vivre ces cinq choses accepter de se laisser conduire par Josué ils ont accepté de se faire circoncire ils ont accepté de se de prendre le temps de guérir ensuite ils ont pris soin de se nourrir et enfin de se réjouir ce sont les cinq choses dont j'aimerais vous parler et là je vais commencer à vous parler de la première étape se laisser conduire que quelqu'un dise avec moi se laisser conduire se laisser conduire je crois que dans le corps de Christ aujourd'hui en fait cette génération est assez spéciale parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent conduire sans jamais avoir été conduits on dirait que je parle à la bonne église vous êtes au courant de ces difficultés on a des gens qui veulent avoir de l'autorité alors qu'ils ne sont soumis à aucune autorité on a des gens qui veulent enseigner sans jamais avoir été enseignés et on justifie ce genre de comportement par les imperfections des leaders on dit pourquoi je vais suivre tel ou tel autre parce que c'est un homme de toute façon il est imparfait pouvez-vous comprendre un instant que le Josué dont nous parlons était loin d'être parfait en vérité la perfection n'est pas la condition pour être au service de Dieu et donc l'imperfection ne peut pas être une justification de la rébellion à l'autorité que Dieu a établie je vais le redire autrement dis avec moi la perfection n'est pas la condition pour servir Dieu et donc l'imperfection n'est pas la justification de la rébellion contre l'autorité que Dieu a établi si tu as compris ça donne un bon amen je peux avancer un peu en ce qui concerne Josué 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 était loin d'être parfait je vais même vous choquer Josué n'était pas censé se trouver là pourquoi pourquoi Mais... ... 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